Notre incarnation dans le sein maternel est-ce que c'est un oui que l'on donne au Seigneur pour venir en ce monde ou est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Ah s'il y avait un oui ça voudrait dire qu'il y a une préexistence de l'âme ce qui n'est pas le cas ça a été proposé l'église n'a pas retenu ses doctrines ses origines l'avaient à un moment c'est une des condamnations qu'il a dû subir il n'y a pas de préexistence des âmes Parce que le prophète Sème des fois j'ai lu des passages on me dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Ah je suis pèlerin de l'éternel je suis invité à découvrir dans le don de Dieu de découvrir que le don de la nature n'est qu'un prolégomène un don bien plus grand pas un prolégomène mais une mise en route vers un don plus grand moi j'aime bien l'image du pèlerinage terrestre à la découverte de soi comme Dieu qui dit à Abraham va vers toi-même une des traductions possibles va vers toi découvre qui tu es novrimme, novrimte disait Augustin me connaître, te connaître c'est ces deux connaissances Thérèse Avila a la même chose tout il s'agit de se découvrir mais dans la profondeur de l'intériorité et découvrir et recevoir la réponse de Dieu Jésus vient nous proposer une réponse à cette aspiration profonde en nous et je crois que si la proposition de l'évangile de Jésus ne correspond pas à une n'est pas en réponse à cette découverte ça risque d'être une idéologie parmi d'autres quoi mais si vraiment on a ouvert son cœur à cette aspiration alors c'est d'ailleurs un peu ce que disait Jean-Paul II il dit toutes les grandes traditions religieuses sont l'expression de la tentative de l'homme de répondre à cet appel qu'il ressent mais la réponse c'est Jésus et donc nous allons au devant des autres croyants en écoutant ce qui est leur aspiration quelle aspiration ils entendent ils trouvent une réponse dans leur religion pour leur montrer qu'en fait c'est en Christ qu'ils le trouvent ça c'était vraiment la position anthropologique très forte de Jean-Paul II Jésus c'est le vrai homme et tous nous cherchons au fond dans nos systèmes religieux à être pleinement nous-mêmes or ça c'est dans le Christ qu'on va le trouver et il y a des semences de vérité dans toutes les traditions philosophiques et religieuses mais il faut montrer comment ces semences de vérité sont des petits cailloux blancs qui conduisent au Christ où il y a la plénitude ça c'est dans son encyclique sur le travail missionnaire j'ai oublié le titre exact où il avance donc c'est très beau parce que c'est cette anthropologie nous sommes tous des hommes marqués par ce désir et nous cherchons tous à tâton Dieu l'athée le refuse refuse ses recherches oui mais bien souvent l'athée va absolutiser quelque chose de relatif en quelque sorte il trahit encore les idéologies ils trahissent encore que nous sommes habités par une soif d'absolu puisque nous absolutisons des choses qui ne le sont pas il me semble il me semble j'aime beaucoup cette doctrine parce qu'elle est optimiste au niveau anthropologique elle est pleine d'espérance et elle est comme vous le soulignez elle permet de voir dans tout ce que nous faisons d'ailleurs c'est notre dans chaque décision que nous prenons là je vais parler comme Karl Rahner que toutes nos options catégorielles particulières sont au fond un écho d'une option fondamentale et ça donne la responsabilité de notre vie dans mes petites décisions de chaque jour sans que je le sache je confirme une orientation de fond ou je trace une orientation de fond et cette orientation de fond c'est la réponse à ce désir ultime vers l'absolu vers Dieu et donc notre responsabilité c'est de rester cohérent et que nos décisions catégorielles disait Rahner multiples restent cohérentes avec notre choix notre option fondamentale c'est ça et nous sommes jugés entre guillemets sur cette option fondamentale comme disait saint Thomas nous paraîtrons devant Dieu dans cet élan qui résulte de tous nos choix et qui est justement cette orientation fondamentale si elle était vers le bien le beau le vrai l'un l'être même si nous nommons pas Dieu nous étions en marge vers Dieu même s'il n'est pas nommé alors Rahner parlait des chrétiens anonymes évidemment c'est inacceptable parce que chrétien forcément je me déclare chrétien mais on voit bien ce qu'il voulait dire c'est qu'ils sont orientés vers la vérité qui est en Jésus même sans pouvoir le dire sans pouvoir le connaître au revoir je n'ai pas